Voici les meilleurs paragons et les meilleurs glyphes que j'utilise pour mon personnage barbare. Par contre, c'est optimisé pour les compétences que j'utilise avec mon personnage et les équipements. Donc si vous voulez savoir le build que j'utilise et les compétences, je mettrai une vidéo de présentation en description et en commentaire épinglé. Alors on commence par le plateau numéro 1 et le premier glyphe que j'ai mis c'est Territoire, qui me permet d'avoir un bonus de dégâts aux cibles à proximité et qui me donne un bonus de 10% de réduction des dégâts aux cibles à proximité. Par contre, pour débloquer le bonus, il faudra remplir les conditions qui sont juste en dessous. Donc là, je devais débloquer 25 points de dextérité à l'intérieur du rayon du glyphe. Donc le rayon, c'est tout simplement les cases rouges qui entourent le glyphe. Alors moi, j'ai un plus gros rayon parce que tout simplement mon glyphe, je l'ai amélioré niveau 15. Donc j'ai été dans les donjons cauchemars pour justement améliorer le glyphe. Alors moi, je vous conseille fortement de le faire parce que ça augmente vos pourcentages de dégâts, etc. Et en plus, ça améliore la zone. Donc je vous conseille fortement d'améliorer tous vos glyphes, au moins au niveau 15. Et pour le reste, j'ai rien d'autre à dire. Vous pouvez voir par vous-même où j'ai mis mes points de paragon. Alors pour le deuxième plateau, j'ai choisi maître d'armes. Et je l'ai fait pivoter pour accéder directement au glyphe le plus rapidement possible, qui est mobilisation. Celui-là me confère un bonus de 95% à tous les nœuds magiques. Et vous pouvez voir les statistiques que ça m'apporte. Donc plus 14,3 de dégâts physiques, 141 d'armure, 13 de dextérité et 6 de volonté. De plus, j'ai un bonus qui me permet de raccourcir le temps d'attente de mes autres compétences de cri. Donc c'est assez utile dans ma stratégie de base. Pour le troisième plateau, j'ai choisi porte-guerre. Et pour le troisième glyphe, j'ai choisi colère, qui me permet d'infliger de plus gros dégâts critiques avec ma compétence principale que j'utilise H24. Et le bonus qui est sur-cheater va carrément me générer 3 points de fureur à chaque coup critique. Donc ce bonus dans ma stratégie, c'est super important. Comme ça, je peux générer de la fureur quasi en illimité et attaquer les boss en illimité avec ma compétence principale. Pour le quatrième, j'ai choisi décimation avec le glyphe éviscération, qui me permet d'infliger des dégâts de saignement. Avec un bonus bien sympathique qui me donne 10% de chance de réduire le temps de recharge de mes compétences de 1 seconde. Ensuite, le prochain plateau, j'ai choisi brisos avec le glyphe exploitation, qui me permet d'infliger plus de dégâts aux cibles vulnérables. Et ce qui est super important, c'est justement de débloquer le bonus de ce glyphe. Parce qu'à chaque fois que vous allez infliger des dégâts à une cible, la cible deviendra vulnérable pendant 3 secondes. Donc à chaque fois que je vais toucher un adversaire, ça va le rendre vulnérable. Et ça, c'est super important, parce qu'il va prendre beaucoup plus de dégâts. Et pour le dernier plateau, j'ai choisi technique parfaite avec le glyphe absorption, qui va me permettre d'infliger des dégâts supplémentaires quand je suis en bonne santé. Et le bonus va me donner 30% supplémentaire quand je vais utiliser une potion. Par contre, je n'ai pas encore débloqué le bonus, parce que tout simplement je suis niveau 78, et je n'ai pas encore assez de paragon pour le faire. Mais de toute façon, ma stratégie s'arrête là, parce que je ne rajouterai pas de plateau supplémentaire. Tous les futurs paragons que je vais débloquer, je vais les ajouter au plateau actuel que j'ai déjà. Pour tout simplement débloquer le bonus qui me manque, et améliorer les autres glyphes. Donc voilà pour les meilleurs paragons et les meilleurs glyphes que moi j'utilise pour mon personnage barbare. Si vous avez des conseils ou d'autres astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire.